Mesdames et messieurs, les manifestations qui vont se dérouler aujourd'hui à Bamako et dans l'ensemble de l'Union européenne s'éloignent de la date historique du 22 septembre 1960. Ces jours-là, en effet, le congrès extraordinaire de notre parti, l'Union sulanaise RDA, a pris des décisions qui ont consacré définitivement notre indépendance inconditionnelle et mise en termes dans notre pays à l'ère coloniale. Aujourd'hui, à travers notre pays, dans les grands centres comme dans les plus petits villages, des foules enthousiastes vont manifester leur joie avec éclat et exprimer ainsi, concrètement et avec serveur, leur adhésion totale à notre politique. Bamako, Bamako, la direction de l'Union sulanaise RDA vous salue et vous remercie sincèrement d'avoir répondu nombreux à son appel. Votre présence ici apporte le témoignage de l'attachement du peuple à la politique de progrès et d'être inspiré par notre parti et mené par notre gouvernement. La direction de l'Union sulanaise RDA salue et remercie au nom du peuple du Mali, nos frères ghanéens et guinéens, venus nous apporter le salut et le soutien des êtres du Ghana et de Guinée. Présents à nos côtés en ces jours de tête, comme ils le furent en des jours sombres, leur présence souligne la solidarité qui règne au sein de l'Union sur l'Union sulanaise RDA salue les couples frères des pays de la Chate de Casablanca, dont les représentants ici présents honorent notre manifestation. Applaudissements Enceinte, la direction de l'Union sulanaise RDA salue et remercie tous les représentants des pays qui se trouvent à cette tribune et l'intuit de transmettre à leur peuple le salut fraternel du peuple du Mali. Applaudissements Maliens et maliennes, les partis et le gouvernement ont tenu à commémorer le premier anniversaire de notre indépendance. Le premier anniversaire de notre indépendance inconditionnelle. Les événements de Dakar nous ont prouvé qu'une indépendance totale était indispensable pour dégager et appliquer une ligne politique exempte de tout compromis. Applaudissements C'est ainsi que le congrès extraordinaire du 22 septembre 1970 de notre parti qui rend les naissances de ces événements. Demandez à notre gouvernement de remettre tout à trois d'associations antérieures avec la République française. En même temps, il souligne la nécessité d'établir toutes les régulations diplomatiques possibles, compte tenu du nouveau contexte. Aujourd'hui, un an après cette décision, nous avons la joie et la fierté de constater que cet objectif est largement atteint. Aujourd'hui, nous avons la joie et la fierté de nous retrouver unis, libres, entièrement maîtres de notre destin, après une longue période, marquée par la fête la plus grave à la liberté et à la dignité des hommes et des peuples, la domination coloniale. Cela étant plus vrai aujourd'hui, c'est le temps courant. Il y a de sept jours exactement, l'armée française a terminé l'évacuation d'histoire de notre patrie, quelques 80 ans après l'avoir violée, malgré le risque et résistance de nos populations. Aussi, cette journée ne sera pas une journée comme les autres. Elle marquera une nouvelle étape de notre lutte. Elle marquera notre volonté irrénaudable de clôturer les souvenirs de l'oppression coloniale dans notre pays. En donnant à nos luttes le nom de terres soldats, en leur élevant des statuts sur nos places, le colonisateur a voulu inscriter en nous le souvenir de nos héros. En les rebaptisant, en enlevant les données d'effets de l'époque coloniale, en mettant à leur place le nom d'hommes de notre pays ou le nom des objectifs qui nous guident, nous voulons rétablir la justice et passer les traces de l'humiliation, et redonner à nos héros la place qui nous ont équité dans nos cœurs. Dans quelques temps, auront lieu dans divers endroits de notre capitale et dans des villes de notre pays, des cérémonies qui consacreront de nouveaux noms à certaines places, à certaines avenues, à certaines rues ou à certains boulevards. La place de la liberté remplacera la place Maginot. La place de la République du Mali remplacera la place de la République française. L'avenue de l'indépendance remplacera l'avenue des Tirailleurs. L'avenue Moriveau-Skeita remplacera l'avenue Vincent Auréole. L'avenue Kassé-Skeita remplacera l'avenue Moriveau-Skeita. La rue Elad Ousmane Bakayego remplacera la rue Géraud. Le boulevard Guisseuse remplacera le boulevard Albert Sarrault. L'avenue de la Liberté remplacera l'avenue William Ponti. L'avenue de la Nation remplacera l'avenue Guillemin. Le rond-point de la Nation définira le rond-point situé au tournant des villes ministériels près du bureau du parti. La place du souvenir. La place du souvenir. Camarades, nous aurions pu depuis longtemps procéder à ce changement. Mais je n'ai pas de notre tradition, à nous en Afrique, de nous livrer à des vectations inutiles. Notre politique, guidée par la volonté de réhabiliter nos valeurs propres, notre culture, notre histoire passe traditionnellement par la suppression de tout ce qui continue à la dénaturer et à erter notre sentiment national. Notre action n'est pas guidée et ne sera jamais dirigée contre un peuple. car nous avons la certitude que les profondes de tous les pays du monde veulent la faire. Je te l'en ai ennessions. Je te l'en ai ennù.